Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et on essaye de sortir des piques un petit peu différents. On aurait très bien pu prendre un atlas, bon on a décidé de prendre une hache. Le problème toujours c'est qu'en rankade il y a des piques qui sont plus puissants que d'autres, donc ici ça aurait pu être bien. J'espère que Reiki va me donner de la puissance, on est prêt, on est chaud, on va sortir une hache bélier. Hache bélier les amis, et on va essayer de faire ce que ne font pas en général les off-tanks à cet elo, c'est-à-dire taper ce qu'il faut. Bien sûr Rome va être très très chiant puisqu'on ne peut pas lui cancel son dash. Ceux qui peuvent cancel le dash de Rome dans cette partie sont Inara avec son ulti et Furia avec son rayon. Ça fait assez léger, c'est vrai. C'est pour ça qu'Atlas aurait été bien meilleur et que vu que j'étais dans les premiers piques, j'aurais dû prendre Atlas. Parce qu'Atlas empêche complètement Rome de jouer. Il est sorti que sur PC ? Non, c'est un RPG donc il est sorti sur plein de jeux. On se barre parce qu'on a perdu déjà deux joueurs. C'est très difficile de tuer Rome avec notre compo. Il faut attendre que le shield s'en aille sinon il le récupère trop vite. J'aurais vraiment dû partir sur... J'aurais vraiment dû partir sur un Atlas. On voit bien le problème. Il n'y a rien qui gêne le Rome. Rien qui gêne le Rome. Et la Cassie est partie impulsion au lieu de dégager. Le fait que le Rome est un petit peu gratuit. Et pour le moment, tant que je n'ai pas cauterisé, c'est difficile pour moi de faire des kills. Troll team alors que c'est une inera cripple. C'est assez rigolo les gens. On a l'outil. On va claquer l'outil sur la Tyra. On va cliquer l'outil sur la Tyra. C'est raté un peu le Cougar. On va essayer de gérer le Rome. Ah, elle a pris cripple. C'est vrai que c'est pas mal contre un Rome. On ne va pas le cacher. Il faut essayer de remonter notre ulti. On a 1 minute 19. Plus vous infligez de dégâts, plus montez votre tir rapidement. D'accord, inera, c'était pas terrible. Et elle va l'avoir avec Justice de Rue. J'espère qu'on peut bien qu'on casse. Hop, pourquoi j'ai pas pu me casser ? Je sais pas. Je me suis fait peur suffisamment rapidement. C'est pas très grave. L'objectif c'est de monter cautérisé. Il y a des problèmes de son là. On est d'accord dans cette game. Il n'y a pas tous les sons. On monte un certain son et pas tous les autres. Je peux vous assurer que Rome se fait plaisir. Allez, on va taper le Koga. On tape la Siris un peu. Elle a un très bon move de la part de la Hena. Hena aura bien joué. Ouais, c'est un mauvais outil vraiment. Il n'a pas de DR. Il joue ulti qui se charge plus vite. Bien joué. Bien joué, bien joué. Qu'est-ce qu'on fait les potes ? On joue Havre Vétéran ou on rush le cautérisé ? Rush le cautérisé reste sans doute un bon choix. Reste sans doute un bon choix. Donc on va rush le cautérisé. On a récupéré notre ulti. Donc c'est ce qu'on voulait. Il faut ulti la Tyra et la Siris. Essayer de les surprendre. Siris et Résilience 3. Donc on pourra sans doute pas la... On pourra sans doute pas la tuer très très vite. Il est parti Résilience et Agile pour pouvoir sortir de l'ulti. Makoa, est-ce qu'il a des mécaniques où il ne faut absolument pas taper dans son shield ? Ou non ? Si, si justement, il a ça. On ne peut pas taper dans son shield. C'est pour ça que j'évite. On va essayer de gérer la Tyra. On va essayer d'aller l'embêter. On ne peut pas taper. On va essayer de gérer. On va on peut cliquer ici. On voit c'est quoi, c'est le Koga qui est là-bas ? Fais gaffe Cassie. Cassie a saqué gaffe. Là, Tyra est morte. Et là, c'est risqué là. Bien joué. Le rayon se touche. Le wall d'Inara, là faut juste temporiser on a perdu un allié Ah la Siris on peut pas la contrôler longtemps on sait très bien C'était une bonne idée de la part de la On perd la Il faut temporiser Il est allé mourir c'est dommage il aurait fallu qu'elle essaie de survivre Inara va revenir faudrait essayer de créer de l'espace pour qu'Inara puisse placer un bon creeper Le burst de dégâts de Furia va falloir se servir Je sais pas ce qu'il a contre moi lui mais tant que vous êtes concentré sur moi c'est au mieux Ah la et Furia qu'aurait du absolument pas aller sur le point On va leur aller sur le point quasi Miv Miv y est allé donc c'est parfait Je coups d'épaule pour faire durer l'Overtime Ah je vais crever Je suis à 97% ça fait chier J'ai pas le temps d'appuyer sur ulti La Furia ne heal pas à part le temps ce qui fait que c'est super difficile On voit bien que l'Akasi Elle fait que taper Heal l'Akasi s'il te plaît Tu verras c'est pas mal la vie J'ai pas pris Cotérise et 3 tant pis j'essaie de me ramener rapidement Je crois qu'on va caper Tant mieux Bien joué On tient bon on tient bon les potes C'est un peu mal joué j'aurais pu mieux Mieux petit là On joue On cherche à se faire grab Limite On réussit à toler la Taïra Comme on avait dit qu'on devait faire On essaie de mettre la patience avec Oga En gros c'est parti C'est sûrement comme ça On commence à faire mal Une Taïra ce n'est surtout pas Une H A plus sous-estimer une fois qu'elle a Cotérise et 3 Ca fait vraiment le café C'était vraiment horrible à jouer H Contre du double heal Mais là c'est beaucoup mieux Je suis allé dans le vol Salmon C'est my bad Prend Résilience Prend Résilience pour l'Util Roam Contre un vétéran Tant pis on a Cotérise et 3 maintenant en Résilience 2 Donc là tout va mieux Et après on prendra Havre pour diminuer encore les dégâts qu'on subit en dehors du coup d'épaule Ca va le faire, ça va le faire On a réussi à avoir le Cotérise C'est un peu comme dans la game avec Atlas qu'on a sorti il y a pas longtemps Le Cotérise Le Cotérise est choppable là Ok, on va essayer de tuer Inara Je vais pouvoir monter mon ultime et faire taper La mine est dans le back Bien joué Mim On a essayé de l'assist sur le focus sur le Cotérise On va essayer de focus sur le Roam parce qu'il est mal positionné Là c'est le moment, il faut aller chercher les joueurs dans le back Bien joué Mim Elle a eu le temps d'utiliser son F mais elle va pas avoir le temps de partir très très loin Elle est morte, elle s'est fait tuer, on va pouvoir flush La Cotérise elle aurait dû partir par là et remonter En fait elle est restée par là et elle s'est fait catch par là Inara Bien joué, good job guys Bon tout va bien Tout va bien, tout va bien, tout va bien Bon après c'est pas encore gagné mais Alors on rappelle maintenant il faut prendre vétéran avant Havre Donc au Pekasi Je trouve que la Inara s'en sort pas trop mal Mais il faut vraiment créer de l'espace pour elle Parce qu'elle est forcément La Mif qui répond au fameux troll team de la Inara Bon bah faut qu'on a cherché à Tahira, Tahira est partie sur Résilience 2 Donc on la contrôlera moins longtemps quand même Non on décale parce qu'elle nous a mis le bruit du Salmon Donc on tape le Makwa parce que la série c'est Tant pis on prend encore un ulti Tahira dans la gueule J'ai essayé de coup d'épaule direct Ah elle a réussi à prendre double kill Parce que vous la tapez pas assez mes amis la Tahira Ouais vous la tapez pas du tout assez la Tahira Vous étiez en train de taper un vieux Rome tout pourri Il faut regroup-up tout va bien On a plus l'ulti Tahira donc elle va moins être remettante Attention Cassie Oh putain Il se suicide lui Il se suicide lui On va voir Nara est dessus On l'empêche de heal On gèle sur le point Dommage J'ai pas encore gagné Dommage J'ai pas encore gagné J'ai pas encore gagné Il tape un peu trop le Rome Il faudrait tuer la Tahira C'est beaucoup plus facile Elle m'aime pas la Tahira vraiment hein Putain c'est chaud je m'en rends vaincu J'ai pas encore honte Oh il peut faire à merde Je peux taper le Rome Pour protéger la Tahira personne n'aide là sur le rom il vient d'arrêter il vient de finir un dash à côté d'adversaires il faut essayer de le finir les deux veulent flanquer que ce soit la cassie ou l'ami les deux sont en train de flanquer à l'arrivée on essaie de taper la taille rare lorsque j'ai j'ai encore ulti j'ai envie qu'on reste devant dans les guerres pour un très bon grab ça me rend bien joué on va essayer de tuer le cover on va essayer de remonter nos trucs mais ça va être dur en 43 secondes faut qu'on gride beaucoup pour essayer de taper on a réussi à combiner sur l'encoua c'est bien joué ouais il y a des sons qu'on entend pas parce que l'encoua j'avais pas du tout entendu qui était sur l'encoua on zone la taille rare maintenant faut aller taper le rom parce que c'est un parfait c'est un personnage parfait pour taper dessus un parfait personnage pour aimer son ult quand même c'est qu'il y a trop vite ah oui carrément on en est là alors je peux le taper une fois dommage il est pas vent on en est là les potes merci pour le follow trousse le mec il était sur twitch putain je m'appelle comment je m'appelle comment je m'appelle comment sur twitch et là il y avait une trousse devant lui il s'est dit je vais m'appeler trousse ça tue voilà c'était c'était l'histoire de trousse trousse 36 tiré du 8 le la marque certifiée n'est pas quelque chose qui porte malheur nous dit mintia c'est ça mais oui c'est ça je me doute bien trousse en tout cas bienvenue à toi sur liker tv hum il faut que je soit calme au début et que je monte tranquillement mon nul donc je vais aller là c'est une position très très intéressante sur les off tanks elle a plaqué son brusale pourquoi je tape le rome là le but c'est de gagner du temps et juste remonter son nul jusqu'à 100% et après à partir de là on commencera à causer non mais c'est pas possible ta ira lâche ma jambe mieux à tirer oh tout le monde est mort tu vas te faire délai là avec ta caissi de merde pardon je vais te lévisser je vais essayer d'aller retoucher tapez les bonnes cibles s'il vous plaît oui il m'a quoi grabe une hache il a ulti non ? non il décidera du il a décidé du il a fait un no challenge no no challenge ulti no ulti challenge je pense que ça veut dire on ne s'utilise pas l'ulti de la game parce que c'est trop facile il y en a beaucoup des joues comme ça il y en a beaucoup trop on l'a tué si on l'a tué ça a carry maintenant il faut aller tuer le rome let's go let's go le bot putain le pic le pic H qui pue la merde en first pick en deuxième pick qui pue la merde mais je l'ai pris je l'ai pris c'était pour toi public pour toi c'était pour vous que j'ai décidé de jouer H plutôt qu'Atlas c'était pour vous pour vous on a quand même réussi on a quand même réussi à tenir voilà et ben j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo H 116 505 de dégâts du 10-5-23 on est un petit peu mort on aurait pu je pensais pas que la taillera me balancerait chaque fois son ulti pour me tuer moi mais ça a fait beau ça a fait beau beau l'ami s'en est sorti à un 20-10-20-14-6 s'en est bien sorti et la furia a quand même fait pas mal de dégâts 121 000 voilà donc 121 000 pour 58 000 de dégâts la série ce qui dit que ses alliés sont des bots bah j'aurais tendance à penser que la furia a mieux joué qu'elle mais voilà après en terme de dégâts il faut regarder les valeurs de dégâts on a un petit 165 000 du côté de Cassie qui s'en est très très bien tiré assez safe quand même puisque seulement 9 kills mais c'est bien en fait Cassie a mis l'eau et derrière Miv a mis le combo on avait quand même un combo qui est très très fort ulti mi ulti hash ulti Cassie les bugs de son étaient un peu relou mais ça va on a quand même réussi à tuer la Tahira assez souvent et le Koga il a pas fait grand chose c'était bien j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve nous dans quelques jours peut-être demain j'aimerais bien essayer de reprendre le rythme d'une vidéo par jour mais je vous promets merci